Le prince Harry a visiblement frappé un grand coup avec la sortie de son autobiographie, Le Suppliant. Le livre regorge en effet de révélations fracassantes sur la monarchie britannique. Il est notamment revenu sur son altercation avec son grand frère William. Ses mémoires agacent évidemment les membres de la famille royale britannique, mais aussi les dirigeants de Netflix. Voici ce que l'on sait. Netflix s'estime les et fin décembre, les parents de Lilibet et Archie ont partagé des confidences face caméra sur leur vie passée au sein de la famille royale britannique. Le couple a en effet collaboré avec Netflix pour la production de la série documentaire Harry et Meghan. Certes, le projet a rencontré un franc succès. Malgré tout, les cadres de la célèbre plateforme s'estiment lésés. D'après les informations rapportées par le tabloïd britannique The Hudson, la firme américaine n'a pas apprécié que le prince Harry s'épanche davantage sur son vécu dans son livre. Le fils cadet du roi Charles III s'est aussi attiré les foudres des dirigeants après ses deux interviews pour ITV et CBS. Désormais, Netflix veut tirer son épingle du jeu. A en croire les révélations d'une source anonyme, un autre projet avec les Sussex pourrait bientôt voir le jour. Nous savons que le couple se filme en permanence et qu'il reste des trésors à découvrir. Cela pourrait faire l'objet d'un reportage dynamique. Pour qu'une telle affaire se fasse, il faudrait que le couple ouvre les portes de sa maison de Montéquito. Le suppléant arrobas docteur le prince Harry et Meghan Markle dans une télé-réalité ? Après l'interview explosive avec Oprah Winfrey, la série documentaire Harry et Meghan et le livre Le suppléant, Harry et Meghan Markle pourraient devenir les vedettes d'une émission de télé-réalité. C'est en tout cas ce que propose le géant du streaming. Seulement voilà, les Sussex souhaitent protéger Lilibet et Archie de la médiatisation. Pourtant, le couple de Sussex, qui vit en Californie avec leurs enfants, devra peut-être ouvrir les portes de son quotidien et lever le voile sur sa vie privée. A titre d'information, ils ont signé un contrat à 100 millions de dollars sur 5 ans avec Netflix. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501